Acte 43 des Gilets jaunes, une rentrée à comprendre. La situation profite désormais à Emmanuel Macron. Le basculement semble évident. Naturellement, certains Gilets jaunes vont sûrement réagir en s'en prenant à l'observateur indépendant coupable de ne pas soutenir. Il existe tellement de médias de complaisance, d'accompagnement, que certains semblent penser que l'analyse sait choisir son camp. Non, c'est essayer de comprendre le monde. Les Gilets jaunes, en dérivant vers des préoccupations plus politiques, révolutionnaires pour certains, que sociales, ont permis à Emmanuel Macron de peaufiner son rôle du garant de la République, déjà en rendant inaudible toute parole constructive d'opposition. Embêter Emmanuel Macron n'est pas un principe capable d'enthousiasmer celles et ceux qui souhaitent un monde plus harmonieux, plus juste, où l'on s'attaque aux véritables fléaux comme les causes des cancers, même s'il faut s'en prendre à des mécanismes qui enrichissent certains. Oui, les Gilets jaunes sont désormais bien utiles aux élus. Ils ont permis de faire croire à un grand débat, dont la conclusion semble évidente. Les aspirations sont tellement opposées que cela revalorise le travail des parlementaires censés rechercher l'intérêt général. Je n'ai naturellement pas participé à ces cahiers de doléances et réunions. Emmanuel Macron s'impose donc, car aucune opposition ne présente de projet de société pouvant susciter une forte adhésion. On ne peut certes plus attendre grand chose des républicains et du parti socialiste, qui ressemblent de plus en plus à des coquilles de nos tables, qui gèrent les vestiges de leur passé, leur dernier bastion. L'opinion, on arrive même à redouter que la liberté d'expression serait encore plus maltraitée si les Gilets jaunes parvenaient au pouvoir. Donc, faute de mieux, il reste Emmanuel Macron. Naturellement, pour Emmanuel Macron, s'il est parvenu à retourner la situation dans l'opinion publique, ces manifestations obdémadaires font toujours peser un risque, celui d'un embrasement. Mais elle lui permet de pouvoir espérer continuer de dérouler sa vision du monde, sans trop se soucier des difficultés quotidiennes de ses contemporains. Mais certains ont dit qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas être président d'une association subventionnée, on ne peut pas avoir la subvention et la liberté d'expression. Les élus n'ont pas voulu donner de subvention. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, tout le monde s'incline sur la majorité. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Je ne sais pas si on sera là pour la quatrième année l'année prochaine. Avec Claude, on se pose la question, on a rencontré monsieur le maire. On lui a posé cette question, est-ce qu'on a un véritable soutien de la commune ? Il nous a dit oui. Sous-titrage ST' 501